Pour moi, en général, l'autologerie, ça signifie quelque chose absolument unique, absolument rare, absolument fascinant, mais qui a une connotation absolument personnelle aussi. Il est difficile de donner une définition. Notre définition est sûrement liée à la plus grande qualité possible d'autorlogerie et à la recherche, en fait, vraiment en profondeur et toujours avec une vision à long terme d'une technicité qui est sûrement authentique, autonome et avec une vision de progression et une volonté de toujours découvrir et de proposer quelque chose de nouveau. Ça, c'est pour nous ce qui est Autorlogerie. Je crois que la Fondation a eu un rôle aujourd'hui fondamental. On se trouve dans un moment historique du marché horlogère qui est en évolution, une évolution très forte. Il y a des nouveaux marchés qui sont en train de devenir très importants dans l'univers horlogère, en termes de chiffre d'affaires, mais même en termes de volume. Ce sont des marchés qui nécessitent forcément d'être éduqués, des marchés qui doivent comprendre mieux ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je crois que le rôle de la Fondation est fondamental dans ce contexte-là. Je crois qu'il faut d'abord comprendre que le monde est grand. Il est vrai que d'un côté on parle de globalisation, de l'autre côté, les marchés sont très différents, les goûts des personnes sont très différents, les cultures sont très différents. Donc il n'y a pas une réponse, je crois, à une question comme ça. En Europe, peut-être que les nouvelles générations sont un peu gâtées. On a toujours vécu dans un boule, dans un univers très fortuné. Il y a une certaine tendance à ne pas comprendre, à ne pas accepter les nouveautés. Et ça c'est un peu un dommage. Donc d'un certain côté, il faudrait faire un travail beaucoup plus en profondeur en Europe plutôt qu'en Chine. De l'autre côté, il y a tout ce qui est, par exemple, des marchés asiatiques, je ne parle pas du Japon, mais je parle en particulier de la Greater China Area, Chine, Hong Kong, Taïwan, qui ont un envie, une volonté très importante de connaître et de les transformer. C'est un rôle de créer les outils corrects pour faire passer à certains messages.